Une issue qui ne laisse personne indifférent Le corps sans vie de SIEM a été retrouvé dans la nuit de mercredi à jeudi, dans une forêt du Gard. Le principal suspect est passé aux aveux, alors que la jeune femme âgée de 18 ans avait disparu depuis le mercredi 25 janvier. Cette information fait la une de l'actualité en France, ce jeudi 2 février. Elle a entraîné un flot de réactions, de personnes anonymes jusqu'aux personnalités politiques, exprimant leur chagrin et soutien aux proches de la victime. L'animateur de TF1, Christophe Beaugrand, a notamment réagi à cette triste nouvelle sur Twitter. On craignait tous cette issue. J'ai les larmes aux yeux ce matin. J'envoie toutes mes pensées les plus sincères à la famille de SIEM, a fait savoir le journaliste et présentateur de Ninja Warrior, en réaction à l'article du Parisien sur le sujet. De son côté, sa collègue dans les couloirs de LCI, la journaliste Marie-Aline Méli a partagé sa colère quant au motif de son acte invoqué par le principal suspect, pauvre SIEM. Le suspect ouve parler de dispute amoureuse. J'ai envie de vomir. Qui est le suspect mis en examen ? En lien avec la disparition de SIEM, le principal suspect avait été placé en garde à vue mardi 31 janvier. Pour le moment, il est mis en examen pour enlèvement, séquestration sans libération volontaire avant le septième jour. Mais cela pourrait évoluer. Le corps ayant été découvert, une requalification des faits sera possiblement envisagée, a indiqué Cécile Jansac, procureure de la République de Nîmes, dans des propos rapportés par le Parisien. Le suspect est âgé de 39 ans et a déjà un casier judiciaire bien garni. Il a fait l'objet de cinq condamnations pour fait d'atteinte au bien, et huit en lien avec la conduite de véhicule. Il a déjà été condamné en 2015 à 12 ans de prison pour vol et braquage, ont écrit nos confrères. Crédit photo, Dominique Jacovide. Crédit photo, Dominique Jacovide. Abonnez-vous !